Bonsoir, merci d'être venus nombreux et d'avoir répondu à cette invitation. Donc avant de vous embêter avec un long discours pénible comme j'en ai l'habitude, je veux d'abord vous remercier toutes et toutes d'être là, d'avoir fait ce déplacement pour que nous puissions nous retrouver en ce début d'année, se souhaiter de la santé et puisque l'année 2020 va être marquée par des événements importants, de très nombreux succès électoraux, je veux saluer en particulier tous les élus qui sont dans la salle, tous les candidats qui sont dans la salle, je veux dire que je souhaite que 2020 soit une année qui couronne des efforts importants menés sur le terrain depuis des années. Je vous embêterai comme je vous l'ai dit un petit peu plus longtemps pour vous parler d'Europe, pour vous parler d'affaires internationales, mais avant tout je veux saluer la génération qui va un jour nous remplacer, pas tout de suite, pas trop vite, et Gaël, la génération nation qui est présente aujourd'hui avec nous, Daniel Masse qui fait un travail considérable dans la fédération et donc je te remercie d'avoir accepté d'être là aussi, et puis Catherine, suppléante de notre député, Louis qui lui aussi est là, et je te remercie Louis d'être chez toi. Et nous avons la chance en même temps d'avoir Jean-Paul Garraud qui siège avec moi au Parlement européen et qui est venu finalement aussi un peu chez lui puisqu'il s'installe désormais dans ce beau département. Donc avant de vous embêter plus longuement, je vais céder la parole à Jean-Paul. Merci Jérôme. Bonsoir à tous. D'abord je tiens à vous dire que je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir, je pense que cela va se voir très vite par le discours que, enfin disons les quelques mots que j'ai à prononcer en introduction je dirais de cette soirée. Je vous remercie tout comme Jérôme l'a fait tous d'être présents, venus nombreux ce soir, les élus, les candidats qui sont ici. C'est vrai que nous démarrons cette année 2020 avec beaucoup d'objectifs, avec en réalité une vraie dynamique qui s'est mise en place déjà depuis quelques temps, à laquelle je suis particulièrement heureux de contribuer tant au niveau national qu'au niveau européen. Et nous allons en parler bien sûr un peu ce soir puisqu'il s'agit de vœux de députés européens aussi. Une dynamique qui s'installe et qui d'ailleurs est la seule dynamique je dirais de tous les mouvements politiques qui nous entourent en France actuellement. Quand on fait une analyse de politique de la situation, est-ce que les gens ont envie de voter pour En Marche actuellement ? À part évidemment je parle des militants purs et durs, entre guillemets, des électorats en général, que ça soit En Marche avec un président qui nous a mis et qui a mis le pays dans cette situation, avec une réforme des retraites qui n'en finit pas, une réforme qu'il ne fallait pas faire naturellement, je ne reviens pas sur tout le détail, qui va aboutir à quoi ? Tout ça pour ça, c'est une situation incompréhensible d'avoir mis le pays dans une telle pagaille, plus que ça, et plus que ça, parce que nous savons bien malheureusement que notre pays est dans une situation qui est catastrophique, sur bon nombre de sujets. Je suis, comme vous le savez, un peu spécialisé sur des sujets qui régalient, au niveau européen, donc je m'occupe en particulier de ces sujets aussi, et puisque malheureusement, au cours de cette nouvelle année, nous avons eu à déplorer déjà deux attaques islamistes, avec deux attentats, donc à Villejuif et à Metz, je suis un peu, vous le savez, spécialisé sur ces questions, et au niveau du Parlement européen, j'ai cherché à faire créer une commission qui s'occuperait, donc des affaires de terrorisme. Cela va vous étonner au plus haut point, mais dans cette grosse structure, énorme structure, qu'est le Parlement européen, où on travaille sur tout, et je dirais quelquefois n'importe quoi, eh bien, il n'y a aucune structure dédiée à la lutte contre le terrorisme. Aucune. Comme si c'était absent, je dirais, des préoccupations européennes. Et au moment où vous avez le journal de Le Monde qui vous fait tout un article sur le théorique, sur l'extrémisme d'extrême droite, vous avez ensuite des attaques islamistes, donc à Metz, à Villejuif, et vous n'avez rien au niveau européen. J'ai demandé, naturellement, que cette commission se mette en place, que je puisse y travailler, et que je puisse faire en sorte, au niveau européen, avec, bien sûr, tous les députés de notre délégation et de notre groupe, de faire en sorte qu'on puisse en tirer rapidement un certain nombre de conclusions efficaces, je dirais, pour l'ensemble des pays européens. Eh bien, mes amis, j'ai malheureusement le sentiment que, comme ils disent, le cordon sanitaire se met en place et on est rejeté. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas avancer. Donc, quand vous entendez tous ces politiques qui vous disent « Oui, oui, on fait la guerre contre le terrorisme, on met tous les moyens qu'il faut, l'État sera fort, etc. » Eh bien, la réalité est tout autre. Sauf que maintenant, les Français, en général, s'en rendent compte. Et tout est en train de changer. Et quand ils vont aller voter, que ce soit pour les municipales ou pour les élections qui viennent de vendre en 2020, et bien sûr en 2022, eh bien, ils vont y penser. Et la dynamique, elle est chez nous. Et elle est, je dirais, surtout et uniquement chez nous. Moi, je n'ai jamais connu d'élection véritable qui soit venue quand les gens vont voter véritablement par défaut ou autre. Il faut cette dynamique. Et elle est là. Donc je suis... Moi, c'est ce que je souhaite. Je dirais pour, bien sûr, pour 2020. Alors, ici, ce soir, on va parler de vœux au niveau européen. Mais je ne peux pas m'empêcher, quand même, de dire un petit mot pour les municipales. Parce que c'est une étape politique. Nous sommes aussi des hommes et des femmes politiques. Nous faisons de la politique. Nous sommes députés européens, députés, ou élus, élus locaux, nationaux. On fait de la politique. Et l'étape de municipal pour la politique de cette année et les années qui viennent, elle est essentielle. Et nous avons d'excellents candidats. Il y en a plusieurs parmi vous qui sont là ce soir. On en a un, bien sûr, à côté de moi. Vous voyez, de qui je veux parler, à qui nous souhaitons tous non seulement bonne chance, mais de remporter le grand dévictoire, justement, celle dont nous avons besoin. parce que cette dynamique, elle existe aussi, bien sûr, au niveau local. Et ce que je crois aussi, c'est que, en réalité, vous savez, on dit que les élections locales, municipales en particulier, sont surtout influencées par les personnalités, par le local. Mais je crois qu'aussi le contexte national va jouer par rapport à ces élections locales. Parce que les Français, depuis les Européennes, ils vont mettre un putain dans l'urne. C'est la première fois qu'ils auront l'occasion de voter. Et je crois qu'ils manifesteront aussi leur profonde désapprobation par rapport à ce qui se passe dans le pays. Et enfin, je dirais un petit mot, je dirais un petit mot sur un mouvement interne qui est la droite populaire, dont je suis le secrétaire général au niveau national. dont Thierry Mariani, le président. Nous allons nous exprimer donc lors de la convention pour les municipales de dimanche prochain à Paris. Et je voulais vous dire que je suis évidemment très heureux avec Thierry d'avoir relancé ce mouvement, bien sûr, totalement associé au Rassemblement national pour déborder tous les clivages, pour faire sauter toutes les dilles, pour faire en sorte qu'on puisse faire de véritables alliances électorales et pour qu'enfin on gagne les élections. C'est ça qu'il nous faut. Et cette droite populaire, eh bien, elle labellise toute une... de nombreuses listes en France. On en donnera justement la liste lors de cette convention de dimanche prochain pour justement où on voit dans ces listes, bien sûr, qu'il y a des horizons divers en ce qui concerne les candidats. Pas uniquement du Rassemblement national, beaucoup d'anciens de l'UFP, LR et d'autres, d'autres évidemment horizons qui font que ça donne l'illustration de ce qu'il faut faire demain. En décloisonnant, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus ces clivages, eh bien, c'est là que nous pouvons gagner les élections. C'est ce que demandent d'ailleurs nos compatriotes. Ils le demandent. Et je crois qu'ils sont prêts maintenant. J'ai le sentiment avec l'incertitude. Vous savez que j'ai suivi mon, comment dire, mes profondes convictions. Je remercie d'ailleurs parce que dans la salle, il y a de proches compagnons qui m'ont suivi au cours de mes précédentes campagnes quand nous étions à l'UFP qui en fait, qui me suivent, qui font le même chemin que moi. Il y a dans cette salle nombre d'entre vous avec qui j'ai parlé juste avant et que j'ai vu lors d'autres réunions qui viennent aussi du même horizon politique que le mien, de la même origine politique que la mienne. Les gens qui en restant fidèles à leurs convictions sont maintenant là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire ici. Nous, on a tiré toutes les conclusions. Je l'ai fait tout au long de mon parcours politique. Tout au long de mon parcours politique, j'ai essayé de répondre aux grandes attentes de nos compatriotes. On essaie bien sur tous ces sujets qui nous préoccupent au plus haut point. Eh bien, j'ai tiré la conclusion que tous ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à présent, non seulement n'y sont pas arrivés, mais n'ont pas voulu y arriver. J'ai pris, là aussi, pour conséquence, par déduction, j'ai bien vu que par lâcheté successive, ils n'allaient pas faire ce qu'ils annoncent et ils continuent de ne pas vouloir faire ce qu'ils annoncent. Je sais que nous, nous sommes décidés. J'ai rencontré, que ce soit donc avec Marine Le Pen, avec tous ceux que je connais maintenant au Rassemblement National, avec tous nos amis des parlementaires européens, la délégation que nous formons donc à Strasbourg et à Bruxelles. j'ai rencontré non seulement des gens de conviction, mais des gens qui veulent aller jusqu'au bout de leur conviction et qui auront le courage d'appliquer la politique qu'ils annoncent. Et je dirais simplement, peut-être que vous ne me connaissez pas tous encore, mais ceux qui nous connaissent ici ce soir le savent, je vais toujours au bout, toujours au bout de ce que je dis et je mets tous les moyens pour y arriver. Donc, cet an et 2020, on va gagner les élections municipales, d'abord. Ensuite, on verra pour 2021, 2022, on va continuer de se mobiliser parce que naturellement, les sondages, tout ceci, il faut se méfier de tout, même quelques fois, quand ils sont bons parce qu'il ne faut pas se démobiliser, bien entendu. Et puis, nous allons, petit à petit, arriver en place pour sauver notre pays, mes chers amis. Et moi, les vœux que je forme ce soir, ce sont ceux-là, d'être sur cette voie triomphante, celle qui va nous permettre d'arriver et de répondre vraiment à toutes les attentes des Français. Je vous souhaite, à titre individuel, une très bonne année d'Om 2020. Gardez, ayons la santé, la santé d'arriver, bien sûr, à ce que nous souhaitons, que nos espoirs soient exaucés et puis, on continue le combat dans la solidarité et la générosité qui nous caractérisent. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venus nombreux ce soir pour ces vœux un peu particuliers. C'est une première puisque Jérôme nous a fait l'amitié de venir présenter ses premiers vœux de députés européens dans ma circonscription. Je le remercie d'être venu. Je lui souhaite évidemment la bienvenue parce qu'il est attaché. Nous y avons sur ce territoire beaucoup d'amis. Je sais qu'il est attaché aussi à la mémoire de notre ami Édouard Ferrand que certains ont connu ici et qui a marqué bon nombre d'esprits. mais il vient aussi vous parler de choses très importantes à l'échelle de l'Europe car nous faisons de la politique et la politique ce ne sont pas que des élections ce sont aussi des combats à l'échelle européenne avec des textes peut-être que les gens ne se rendent pas bien compte mais les textes qui sont décidés aujourd'hui à Bruxelles sont supérieurs aux lois que les députés nationaux votent à l'Assemblée nationale. Il faut quand même se rendre compte de cela et que nous tous ici à quelque place que nous soyons nous sommes directement sous la responsabilité des textes de Bruxelles de la technocratie de Bruxelles de la finance de Bruxelles et tout ce qui est imposé là-haut s'impose à nous avec les conséquences que vous pouvez connaître ici et que nous connaissons tous dans nos vies respectives. La première chose dont je pourrais vous parler là c'est les retraites. Je ne sais pas si notre ami Jérôme vous le dira mais Macron ne fait qu'appliquer tout simplement une feuille de route qui a été déjà décidée depuis longtemps sur je vais schématiser parce que ce n'est pas tout à fait à terme la privatisation tout simplement des retraites et le dépeçage du système français qui dans ce monde ultra libéral et dans ce monde de la finance internationale est un peu une exception. Je sais que c'est un sujet pas facile où il faut bien le dire au bout de plus d'un mois de conflit plus personne ne comprend rien à rien et plus les gens parlent à la télévision plus les politiques s'expliquent et moins on y comprend quelque chose et donc je ne sais même pas moi à cet instant et à ce jour comment ça va se terminer. Voilà il ne faut qu'en dire les choses. Ce matin je discutais encore à l'Assemblée avec des collègues des députés d'autres formations politiques tout le monde est dans l'expectative et ne sait pas très bien comment vont s'orienter les choses. La seule chose que nous savons c'est que le texte va être porté devant l'Assemblée nationale à partir de la fin janvier mais je peux vous dire que les députés en marche ont le trouillomètre à zéro parce que évidemment en pleine élection avoir lancé ce chantier avec les contestations multiples qui s'exercent sur le terrain et bien c'était la meilleure manière de se suicider politiquement et je crois qu'ils y arrivent très bien d'ailleurs n'est que voir ici dans ce département les trois députés en marche qui en ce qui concerne les échéances électorales à venir se font beaucoup de cheveux blancs et je crois qu'ils ont bien raison de s'en faire. Mais les retraites c'est une chose c'est très important et ça concerne évidemment les générations à venir puisque les générations actuelles malgré les ponctions qui sont faites d'année après année ont un système de retraite qui encore aujourd'hui j'allais dire fonctionne à peu près bien il y a tout le reste derrière et même si nous sommes ici sur une réunion européenne à laquelle nous ne pouvons pas évoquer des situations particulières et notamment des situations municipales particulières s'exercent aujourd'hui en France des choses très graves autour de l'islamisme radical autour de l'insécurité tout simplement le sujet de l'insécurité pendant que l'on parle des retraites et que l'on organise l'affrontement entre la CGT et le gouvernement il y a toujours sur notre territoire des choses graves qui se passent et plus graves qu'on imagine il suffit de prendre le journal encore hier à Perpignan c'est très loin vous avez vu la saisie qu'il y a eu avec des armes de bois de la drogue de l'argent il ne faut pas croire que ça se passe ailleurs c'est sous nos yeux à nos fenêtres mais je vais dire peut-être n'avons-nous pas toutes les informations nécessaires il pourrait une information sortie dans le journal local combien combien de fois les policiers interviennent combien de fois les policiers n'interviennent pas et surtout je peux vous dire combien de fois nos concitoyens rasez les murs ferme les yeux restent cloîtrés chez eux ne sortent plus et subissent une espèce de couvre-feu permanent tout simplement parce que l'ordre n'est pas assuré dans les villes ou dans les campagnes d'ailleurs tout cela ça se passe aujourd'hui et il y a une certaine lassicude de la population une certaine résignation et notre premier devoir au Rassemblement National c'est de réveiller les consciences d'ouvrir les yeux de dire à nos concitoyens ce n'est pas perdu il suffit juste d'arriver aux affaires et j'ai dit de faire appliquer les lois d'avoir le courage de faire appliquer les lois tout simplement et quand vous voyez les précautions d'usage qui sont celles du gouvernement pour dire sur des cas dont évidemment c'est un acte terroriste une attaque au couteau que ça vienne d'un islamisme radical et que cet islamisme radical vienne d'un certain nombre de faits précis en France aujourd'hui quand vous voyez les trésors de délicatesse utilisés par les uns et par les autres pour ne pas pointer du doigt quels sont les responsables et bien vous pouvez vous dire que le peuple est en danger et que manifestement les gens qui sont aux affaires sont des irresponsables parce qu'ils n'ont pas le courage de pointer les problèmes et une fois que le problème est pointé de régler les problèmes et c'est la grande différence mesdames et messieurs qu'il y a entre notre formation politique et les autres formations politiques et j'aimerais insister sur cela moi je peux vous dire je n'ai pas honte de ce que j'ai fait pendant 30 ans d'abord au sein du Front National et aujourd'hui au sein du Rassemblement National parce que je pense que nous avons été des éveilleurs nous avons été des sentinelles nous avons alerté nous avons dit attention si on ne prend pas garde voilà ce qui va se passer et voilà ce qui se passe et aujourd'hui évidemment c'est ce que disait c'est ce que disait c'est ce que disait notre ami Jean-Paul des députés des hommes politiques des professionnels du droit tel qu'il est se sont rendus compte de la lâcheté des partis dits de gouvernement ils se font toujours élire sur un programme et une fois qu'ils sont élus font strictement l'inverse de ce pourquoi les peuples les a mis aux affaires ou au pouvoir ça a été vrai pour les socialistes moi je me souviens très bien quand Mitterrand est arrivé aux affaires les socialistes étaient sincères ils ont cru que François Mitterrand allait remettre de la solidarité un peu d'égalité etc. puis les socialistes se sont aperçus que la nomenclatura socialiste elle était bien pire que celle d'avant et une fois qu'on a changé François Mitterrand qu'on a mis Jacques Chirac certains y ont cru sincèrement aussi avec les résultats que l'on connaît j'en connais dans la salle certains ont cru sincèrement à Nicolas Sarkozy qui devait remettre un certain nombre de valeurs et de choses à leur place ne l'a pas fait évidemment je pense que Hollande est un accident je n'en parlerai pas mais parce que je me demande qui a pu croire à la sincérité de François Hollande et là je pense qu'on est arrivé à la cerise sur le gâteau à l'aboutissement du processus tel qu'il est c'est à dire un président de la république déconnecté totalement des problèmes de ses concitoyens et qui n'agit que pour une certaine élite que tout simplement pour les possédants comme dirait les marxistes mais qui manifestement ne se préoccupe pas beaucoup de savoir ce que veut le peuple ce que pense le peuple comment vit le peuple et ça ne durera pas mesdames et messieurs aussi longtemps que les impôts je pense que nous sommes là un carrefour à la veille de quelque chose et que nous incarnons cet avenir là ces élections municipales elles se dérouleront dans ce contexte elles seront suivies immédiatement après par des élections départementales et par des élections régionales c'est-à-dire la possibilité en trois élections de changer le paysage local de France c'est dire aussi quand même ce sont des échéances importantes et que ces échéances elles sont directement liées au contexte international notre ami Jérôme en dira deux mots parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'international au contexte européen où là aussi il se passe encore beaucoup de choses et à ce que nous subissons nous-mêmes sur les territoires qui n'est que la conséquence de tout cela donc j'allais dire notre mobilisation elle doit être totale nos convictions elles doivent être totales nous n'avons pas honte de ce que nous représentons et de ce que nous défendons et je dis souvent à mes amis surtout ne soyez pas modestes n'ayez aucun complexe à occuper demain les postes que certains occupent aujourd'hui parce que quand on voit les résultats qui sont ceux de leur politique laissez-moi vous dire que même en lignement nous ferons toujours mieux ça paraît évident mais il faut mener la bataille car si on ne mène pas la bataille et bien on n'aura pas la réussite qui sera la d'autre et c'est ce que nous faisons et moi je tiens ici à rendre hommage et que vous le sachiez à nos élus locaux il y a un certain nombre ici régionaux municipaux dans toutes les communes au Parlement européen nous avons un groupe impressionnant et un groupe performant et les 7 députés que nous sommes à l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen nous à un petit nombre et bien nous faisons quand même entendre notre voix vos élus nos élus dans les assemblées défendent nos positions la seule chose c'est que nos positions ne font jamais la une des journaux sauf évidemment lorsqu'elles peuvent susciter un scandale une critique et permettre un buzz comme ils disent pour nous nuire mais les positions que nous défendons sur le chômage les positions que nous défendons sur la sécurité les positions que nous défendons sur les impôts la baisse de la fiscalité etc. vous ne les verrez jamais dans les colonnes des journaux locaux vous ne les verrez jamais la chance que nous avons aujourd'hui c'est que nous pouvons nous adresser à tous les français par l'intermédiaire de ça vous voyez la petite caméra que j'ai devant le nez et par les réseaux sociaux et d'être en direct en parlant à tout le monde ça c'est très important parce qu'on contourne évidemment l'obstacle le filtre des médias qui ne sont que un élément de l'information de nos concitoyens et ça il faut bien se le mettre dans la tête aujourd'hui nous avons les moyens de parler à tout le monde mais pas qu'à la caméra et pas qu'aux réseaux sociaux notre premier devoir il est d'aller rassurer nos concitoyens d'aller serrer des mains d'aller rencontrer des gens d'aller se faire inviter dans des petites réunions même de famille où il faut exposer ce que nous voulons car j'entends encore beaucoup trop de monde qui nous disent on ne sait pas trop ce que vous voulez mais est-ce que vous êtes compétent pour faire ceci est-ce que vous êtes compétent pour faire cela c'est à nous de faire ce travail-là c'est bien de critiquer les autres c'est utile il faut montrer il faut pointer du doigt les faiblesses de l'adversaire mais je pense qu'il est encore au plus important de montrer en quoi nous notre formation politique le Rassemblement National et ses alliés désormais c'est-à-dire la droite populaire de Jean Bolle et de Thierry Mariani qui sera là d'ailleurs à la fin du mois de janvier mais aussi toutes les individualités que je connais dans la salle qui viennent d'autres formations politiques qui viennent des milieux sociaux professionnels qui sont dans la vie active mais qui veulent une réaction tout simplement à ce système qui est en train de nous oppresser et qui est en train d'étouffer la France et de faire disparaître la France et ce qui reste une tradition française voilà quelle est l'incarnation de ce que nous représentons nous ne sommes pas un parti politique j'allais dire traditionnel comme l'LR le PS ou je ne sais quoi nous représentons réellement un espoir une alternative et je vous demande moi de vous engager de vous engager vous avez des élus vous allez avoir des élections à venir il n'y a aucune raison mais aucune de rester chez soi il n'y a aucune raison aujourd'hui d'avoir peur et de dire ah oui mais moi rien du tout on est en démocratie on est en république voilà le peuple aujourd'hui c'est lui qui est souverain et dans les communes que nous avons gagné et bien je peux vous dire que les électeurs sont tout à fait ravis de voir la manière dont sont gérées les affaires publiques et ceux qui arrivent à Boucaire ceux qui arrivent à Béziers ceux qui arrivent à Fréjus à Hénéme Beaumont ou ailleurs demain devra être la règle ici dans les Pyrénées orientales et dans la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées voilà la réalité de ce que nous devons incarner alors dimanche en tant qu'élus du Rassemblement National nous serons à Paris pour une grande convention régionale et il y aura là l'expression de tout ce que je viens de vous dire des RN traditionnels on va dire historiques maintenant malheureusement vieillis tous qui diront un certain nombre de choses de positions qui rappelleront un certain nombre de principes que nous avons posés depuis très longtemps déjà dans le débat public et puis vous aurez aussi des nouveaux venus des gens qui viendront dire pourquoi ils viennent défendre avec nous ce qui motive leur action pourquoi aujourd'hui se mobiliser avec le Rassemblement National et même ceux qui sans étiquette viendront avec les gens du Rassemblement National dans des batailles électorales toujours difficiles mais qui mèneront à visage découvert et c'est un peu ce message que ce soir moi que je voudrais dans ces voeux européens de notre ami Jérôme faire passer un citoyen ce n'est pas seulement j'allais dire quelqu'un qui regarde sa télévision et qui va voter une fois par an à des élections la patrie est en danger et le rôle du citoyen c'est de défendre son pays et bien ces élections c'est exactement cela c'est un appel à la mobilisation générale et c'est valable pas que pour les municipales pour toutes les élections à venir parce que tout simplement si on continue à laisser le pouvoir à redonner le pouvoir à des gens qui l'exercent déjà depuis 40 ans avec les résultats que l'on connaît et bien ça sera terminé de la France de ses traditions de notre histoire et nous aurons d'une manière définitive obéré l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants c'est vraiment un appel à la mobilisation et je vous demande maintenant d'accueillir comme il le faut notre député européen Jérôme Rivière merci une note d'optimisme parce qu'en fait c'est un combat que nous menons que vous menez depuis des années et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et je sais que ça vous ne l'imaginez pas contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire et bien les choses sont en train de tourner et de basculer et elles tournent et elles basculent en d'autres faveurs en particulier en partant de l'Union Européenne tous nos malheurs toutes nos difficultés sont venus du fait que depuis 1992 avec le traité de Maastricht en fait on a abandonné tout doucement notre souveraineté à l'Union Européenne avant on avait quelque chose qui fonctionnait d'abord la CE la communauté économique ensuite la CE qui était la communauté européenne qui a créé en fait des espaces à l'intérieur desquels des nations coopéraient entre elles et ces coopérations nous ont rendu plus riches plus heureux ça a été des choses très positives jusqu'au jour où ce traité de Maastricht voulue par François Lutteran nous a entraînés dans une dans une dans une une déstructuration de la France abominable puisqu'on a finalement décidé qu'on abandonnait l'essentiel des pouvoirs régaliens le premier étant celui de la monnaie à une entité supérieure une commission personne ne connaît les dirigeants dont c'est dont l'élection la domination est bien obscur ces gens qui vous le rappelez ont plus de pouvoir que des ministres en France des gens qui vont faire voter un parlement européen qui n'est pas véritablement un parlement au sens où on a pu le connaître à l'Assemblée nationale et donc nos malheurs sont venus de cette de cette terrible de cette terrible poignée de fer qui s'est installée au niveau de l'Union Européenne et bien cette cette main de fer elle est en train de se relâcher et elle se relâche en particulier en début d'année avec la formidable victoire de Boris Johnson au Royaume-Uni qui rend enfin possible le Brexit qui a été souhaité par les Britanniques le peuple britannique s'était exprimé il y a plusieurs années à l'occasion d'un référendum pour dire on veut sortir on veut sortir c'est notre droit notre droit de peuple de disposer de notre avenir on veut sortir et depuis des années pays après pays institutions système après système on les bloquait on les enfermait leurs propres élus les ont trahis Theresa May qui était pourtant une conservateur et qui était censée représenter les intérêts de la majorité des Britanniques tournait autour du pot refusait de prendre une solution refusait d'entendre le vœu le souhait la demande l'exigence du peuple britannique et là Boris Johnson a gagné de façon fabuleuse des élections il l'a redit aujourd'hui le 31 janvier on part la période de discussion avec l'Union Européenne pour trouver un traité se terminera le 31 décembre 2020 où vous trouvez un traité où on s'en va une main devant une main derrière mais on reprend notre liberté et bien c'est un fabuleux message d'espoir ça signifie que la vision fédéraliste de l'Union Européenne est une vision à laquelle on peut s'opposer avec succès et moi je veux y voir non pas le fait que demain nous allons faire un frexit qui n'est pas l'objectif les britanniques étaient toujours un peu en marge de cette communauté européenne mais que entre l'Union Européenne telle qu'elle existe aujourd'hui telle qu'elle est finalement imposée en particulier depuis 2005 souvenez-vous de ce traité constitutionnel que nous avons refusé que le peuple français a refusé et qui nous a été ensuite imposé par Sarkozy dans notre dos par des parlementaires qui nous ont trahis et bien cette Union Européenne elle va enfin devoir céder et donc ce choix de l'Union Européenne ou la sortie de l'Union Européenne il existe à notre chemin et d'ailleurs à la fin du mois de janvier nous avons un colloque à laquelle la fondation Idénation prévenée par lui participera nous avons un colloque à l'ombre pour essayer de définir entre l'Union Européenne classique et le Brexit qui a été le choix des Britanniques quel était le chemin que nous pouvons tracer parce que le Rassemblement National nous nous croyons dans l'Europe des nations une véritable Europe l'Europe des peuples l'Europe des coopérations l'Europe des gens libres et c'est cette Europe là que nous voulons mettre en oeuvre d'autre part le Brexit ça donne un autre avantage c'est qu'avec ce Brexit nous allons avoir un certain nombre de parlementaires supplémentaires en France et notre négation au Rassemblement National nous allons avoir un parlementaire supplémentaire et le groupe Identité et Démocratie qui est le groupe à l'intérieur duquel les députés français du Rassemblement National avec nos amis de la Ligue avec des alliés de plusieurs pays européens va devenir le quatrième groupe du Parlement européen nous allons dépasser très largement les Verts qui depuis l'élection du 26 mai dernier était devenu le quatrième groupe et ils vont passer très loin derrière nous parce qu'ils avaient énormément de Britanniques et donc les Britanniques partant ils vont se retrouver en étant dans une position délicate et tout ça ça compte ça compte parce que nous faisons entendre votre voix notre voix au Parlement européen à la fin du mois de décembre nous avions à voter à nous exprimer sur un texte qui était maquillé autour des droits des LGBT en Europe en Pologne en fait la réalité de ce texte était de vouloir imposer aux Polonais des matières en termes d'éducation nationale nous au Rassemblement national nous pensons que l'éducation nationale c'est le choix des nations c'est pas une commission à des commissaires de venir imposer un certain nombre de choses à travers des textes qui sont baptisés sous quelque chose qui pourrait apparaître comme consensuel la réalité c'est qu'en fait l'Union Européenne a toujours une vision plus fédéraliste essayer d'imposer au peuple une vision qui est celle de Bruxelles et bien avec notre voix nous l'avons entendre nous votons contre souvent avec succès c'est arrivé d'ailleurs récemment pour bloquer le principe d'aller chercher les migrants au plus près des côtes africaines et donc par notre vote négatif on a pointé du doigt les parlementaires français dans d'autres groupes qui à Paris ou en province viennent expliquer qu'ils sont contre les migrants mais qui à Bruxelles votent en faveur des migrants et donc nous faisons un choix et nous faisons une différence et cette différence elle est importante donc c'est pour ça que je crois qu'il faut regarder les choses de façon extrêmement optimiste extrêmement positive le sens de l'histoire est avec nous le combat sera long le combat est difficile on a un objectif 2022 l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la république il y a des marches à franchir mais ces marches nous allons les franchir parce que le vent de l'histoire nous pousse alors pour parler du vent de l'histoire il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on soit attentif et sur lesquels il faut qu'on puisse être capable de donner des réponses et je voulais vous parler des tensions terribles qui existent aujourd'hui sur le plan international vous avez vu depuis quelques jours on voit poindre des tensions qui parfois sont difficiles à comprendre entre l'Iran et les Etats-Unis on a vu que les américains après avoir eu leur ambassade attaqué avaient réagi en éliminant le chef d'une organisation terroriste le général Soleimani sur le territoire irakien ça pose un problème de savoir est-ce que les américains peuvent intervenir en Irak est-ce que les iraniens peuvent intervenir en Irak en fait la réalité c'est que notre rôle à nous c'est pas d'être des commentateurs ou des observateurs le rôle du rassemblement national c'est de rappeler quel est le rôle de la France et la France sa force c'est d'être une grande puissance une puissance d'équilibre et une puissance d'échange nous devons être capables de pouvoir proposer des solutions nous ne devons pas être ni à la remorque des américains qui sont des alliés mais nous n'avons pas être à la vocation d'être à la remorque des américains ni non plus d'être des pourfendeurs systématiques de celles et ceux qui viennent contester l'opération de l'américaine au Moyen-Orient je crois que cette diplomatie dont nous nous sommes éloignés repose sur trois piliers essentiels et c'est les piliers sur lesquels nous construisons notre action au Parlement européen et c'est les piliers sur lesquels la diplomatie française devra travailler la première chose c'est que nous voulons appliquer au reste du monde ce que nous souhaitons pour nous-mêmes le respect de notre intégrité territoriale c'est à dire que un pays un pays doit pouvoir décider de son destin ça ne sont pas des acteurs extérieurs de venir décider du destin d'un pays nous souhaitons décider de notre propre destin donc respecter l'intégrité territoriale c'est véritablement le premier pilier du diplomatie et de la diplomatie française le deuxième pilier c'est de lutter contre les intégrismes et en particulier contre l'intégrisme islamiste et c'est un pilier essentiel il ne se résume pas à la lutte contre le terrorisme islamiste c'est une lutte aussi contre l'enseignement contre la dissémination des idées radicales c'est une lutte que nous menons à l'étranger et qu'on oublie très souvent de mener sur notre territoire tu le rappelais tu le rappelais tout à l'heure Jean-Paul on a laissé se disséminer l'enseignement de la radicalisation de l'islam en France en termes diplomatiques nous devons lutter pour que ça ne se disséminine pas que ce soit de l'islamisme sunnite que ce soit de l'islamisme chiique toute forme de radicalisation de l'islam doit être dénoncée et le rôle de la France c'est de s'y opposer ces deux piliers souvent sont bien compris bien entendu mais en existe un troisième un troisième qui est important et pour lequel nous avons fait entendre notre voix au Parlement européen qui est de défendre les minorités chrétiennes au Moyen-Orient et la défense des minorités chrétiennes ça n'est pas anonyme ça n'est pas ça n'est pas quelque chose d'anéthotique c'est important pourquoi ? parce que ces minorités chrétiennes au Moyen-Orient elles représentent quelque part un pont civilisationnel avec la France ce sont des gens qui partagent une culture qui partagent une compréhension du monde avec nous qui nous permet de peser et d'échanger et ce pilier trop souvent très souvent la France l'a oublié et ce pilier les députés du Rassemblement National ne l'oublient pas nous avons obtenu il y a quelques jours au Parlement européen la création d'un groupe pour la protection des chrétiens d'Orient c'est important c'est un social il ne s'agit pas d'un sujet religieux il s'agit d'un sujet politique majeur autrefois quand la France était une puissance coloniale vous aviez des officiers coloniaux qui parlaient parfaitement la langue du pays dans lequel ils étaient qui comprenaient parfaitement le système dans lequel ils étaient aujourd'hui l'éloignement fait que pour bien comprendre ces pays en particulier le Moyen-Orient nos meilleurs volets sont les communautés chrétiennes qui nous permettent d'échanger et de discuter c'est la raison pour laquelle il est plus facile pour nous de comprendre ce qui se passe en Égypte où les communautés chrétiennes sont quand même plutôt bien protégées par le gouvernement égyptien c'est plus facile de comprendre la Syrie parce que vous avez une volonté en tout cas affichée du gouvernement syrien de préserver ces communautés et c'est pas par bonne volonté que ces gens-là le font c'est pour conserver des ponts et pour conserver des moyens d'échanger avec l'Europe mais en particulier avec la France et donc c'est là-dessus que nous devons avoir ce discours c'est répéter sans cesse et inlassablement quel est le rôle de la France ces trois piliers c'est pas d'aller commenter ah oui est-ce que c'est bien d'aller éliminer telle ou telle personne est-ce que c'est qui a commencé à se rebeler contre qui on peut en permanence dans cette région avoir des commentaires parce qu'il se passe tous les jours quelque chose il y a tous les jours une action un incident la réalité c'est qu'il faut que la France retrouve une voix aujourd'hui vous l'avez entendu non pas un mot rien on n'entend pas non plus l'Union Européenne donc c'est important de rappeler quelle est la force et quel est l'objectif de la France moi j'ai optimiste c'est ce que tu soulignais Jean-Paul c'est le fait que nous avons commencé cette année avec de nouveau des attentats terroristes islamistes sur notre sol et que on a parfois l'impression qu'il y a une sorte de résignation des français on va se dire ça va se produire comme ça bon il faut pas qu'on devienne la Suède l'année dernière en Suède il y a eu 310 attaques dans l'année ça veut dire une attaque quasiment tous les jours c'est pas possible c'est pas acceptable on doit se redresser on doit se lever on doit le crier on doit l'empêcher en 2005 à la tribune de l'Assemblée Nationale j'expliquais que si l'islam était une religion c'était aussi par un certain nombre de ses aspects un projet politique et bien un projet politique il doit y avoir une réponse politique et c'est de notre responsabilité aujourd'hui de nous en charger vous savez tu le disais Louis on prend des mots d'état de précaution en 1989 il y a longtemps mais il n'y a pas si longtemps que ça vous aviez eu quelque chose qui s'appelait les états généraux de l'opposition à l'époque il y avait deux personnages qui s'appelaient Alain Juppé et Alain Madeleine qui étaient les secrétaires généraux de ces états généraux de l'opposition ceux qui avaient fait les comptes rendus le compte rendu de 1989 ces gens-là ils expliquaient l'islam n'est pas compatible avec les lois de la république imaginez s'ils disaient ça aujourd'hui on s'offuse de l'er c'est terrible c'est abominable la réalité c'est que la charia c'est un projet politique qui nous explique comment on doit vivre au quotidien notre vie ça n'est pas compatible avec les lois de la république c'est clair c'est simple il faut le dire il faut le rappeler et je crois que ça aussi c'est le message que nous devons porter simplement sans brutalité il n'est pas acceptable que nous changions notre civilisation il n'est pas acceptable que nous subissions une immigration qui a comme volonté comme objectif de faire changer dans son coeur fondamental ce qu'est notre pays donc ce que je formule comme vœu pour cette année 2020 c'est que nous n'acceptons pas et que nous ne nous résignons pas à avoir frappé le terrorisme islamiste les français doivent manifester à travers du vote à travers leur présence dans la rue à travers une volonté affichée de ne pas se résigner à subir ce terrorisme les élus comme le fait Jean-Paul nous mettons en place un certain nombre de dispositifs nous souhaitons qu'au Parlement européen il y ait effectivement une cellule qui travaille sur ces sujets régulièrement et non pas au hasard de l'actualité et puis je ne veux pas vous tenir trop longtemps mais je veux terminer sur l'échéance de 2022 dont on parlait tout à l'heure pour atteindre 2022 il y a des marches 2022 c'est la plus haute marche c'est la victoire de Marine à l'élection présidentielle c'est le fait qu'on reprend en main le destin de notre pays c'est ce pourquoi nous nous sommes engagés c'est pour la France c'est pour notre succès mais pour y arriver c'est comme tout on franchit pas une étape par un seul pas de géant il y a plusieurs il y a deux marches à franchir avant la première c'est celle qui intervient en 2020 c'est des élections municipales il faut qu'on gagne ces élections municipales alors on va les gagner dans des villes partout en France mais il y a les symboles et il y a un symbole fort c'est de gagner une ville de plus de 100 000 habitants et vous n'allez pas le faire pour Perpignan on ne va pas le faire pour les Pyrénées-Orientales on va le faire pour la France on a besoin que Louis soit maire de Perpignan parce qu'on a besoin de ce symbole on a besoin de gagner une grande ville on a besoin de démontrer que oui le rassemblement national a des personnalités qualifiées capables et qui savent mener une ville à son renouveau donc oui c'est une marche importante c'est ton devoir de gagner cette élection en mars prochain et la marche d'après et tu le rappelais ce sont les élections départementales et régionales et là aussi il faudra démontrer qu'on est en capacité de franchir cette étape et il faudra que des départements il faudra que des régions une région soit gagnée par le rassemblement national et je crois que l'addition non pas que les personnes historiques du rassemblement national soient insuffisantes mais je crois que c'est par l'addition de nombreux talents ceux qui étaient déjà ici depuis longtemps ceux qui nous ont rejoints depuis moins longtemps ça fait maintenant quelques années que je suis là mais c'est vrai qu'à l'origine j'ai été à l'UMP pendant un moment ceux qui nous rejoignent depuis quelques mois et qui le font avec des convictions comme c'est le cas de la droite populaire en additionnant tous ces talents on va être capable de prendre une région un département et de démontrer que la suite logique c'est la présidence de la république et je crois que c'est cet objectif dès ce janvier 2021 nous devons déjà songer à avril-mai 2022 parce que c'est notre objectif notre ambition politique parce que c'est notre ambition pour la France alors je terminerai en je suis plutôt plutôt j'étais député d'État de Maritie mais j'ai décidé que ce mandat je couvrirai c'est pas la première fois que vous voyez je couvrirai la façade méditerranéenne de Nice à Perpignan mais à Nice il y a cette expression qui dit on se retrouvera l'an prochain et que si l'on ne soit pas plus qu'on ne soit pas moins une excellente année 2020 on va chanter bien sûr on va chanter bien sûr la Marseillaise et ensuite on se retrouve pour un verre de l'amitié dans la pièce juste à côté on se retrouve de la tiranile l'étendard sanglant est levé l'étendard sanglant est levé entendez-vous dans nos campagnes mugir ces pérenses soldats qui viennent juste dans nos mâts débrancher nos mises et nos campagnes aux âmes et aux citoyens formez vos bataillons marchons, marchons qu'un sang intubus à brev de nos sillons il suffit de traverser le petit couloir et on se retrouve en face merci